Gloire à Jésus. Nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous bénir et nous voulons commencer par la prière. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône de ta grâce, toi qui nous as invités de venir devant ton trône afin de recevoir la grâce et trouver la miséricorde pour nous aider, nous savons qu'aujourd'hui, nous allons recevoir davantage de grâces, nous allons recevoir à travers ta parole une impartation qui va nous transformer pour être davantage comme le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous fortifier dans notre être intérieur, merci de nous raviver dans notre esprit et de nous donner la direction et la capacité de nous mouvoir dans cette direction et d'accomplir sa volonté au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'après-Pentecôte et lorsque nous regardons l'Église après la Pentecôte, comment les disciples ont évolué et comment depuis lors, les témoignages de Jésus-Christ ont percé à travers les circonstances, à travers les années, les millénaires, jusqu'aujourd'hui, le témoignage n'a jamais été arrêté, rien n'a jamais pu arrêter le témoignage de Christ. C'est quelque chose que rien sur la terre, rien de l'enfer ne peut arrêter. Et c'est une grâce que nous soyons choisis, établis, équipés pour avancer ce témoignage. Et c'est notre temps, maintenant dans cette ère, de pouvoir avancer ce témoignage. Et cela va se passer et rien ne pourra nous arrêter aussi. Quel que soit le contexte, le témoignage de Jésus va toujours percer. Amen, amen. Et nous allons regarder l'expérience des apôtres, des disciples, dans Acts chapitre 5, verset 32, résumant ce qui s'est passé depuis le jour de la Pentecôte. Vous savez que Pierre et Jean, en partant au temple, le paralytique pour qui ils ont prié, en fait ils ont commandé, le paralytique s'est élevé. Cela a fait une traînée dans la ville de Jérusalem, à ce point que le Sanhedrin s'est saisi de cette affaire pour l'utiliser, pour arrêter les témoignages de Jésus-Christ, en punissant, en intimidant, en commandant aux apôtres Pierre et Jean de ne plus jamais mentionner ces noms-là. Alors, lorsque, dans l'acte 5, Pierre était en train de raconter ce qui s'était passé, il a résumé ceci, « Nous sommes témoins de ces choses, tout ce que Jésus-Christ a fait, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit est témoin aussi. » que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, nous avons ici une expression qui montre combien les apôtres étaient conscients que le Saint-Esprit est un témoin, comme eux. Il est venu témoigner, comme eux, du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. que Dieu a envoyé, a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, nous voulons que notre conscience soit renforcée sur cette dimension, cette réalité, que nous avons un témoin venu du ciel. Nous avons un témoin avec nous, un témoin de Christ, qui n'est pas terrestre, que rien ne peut arrêter, qui se trouve être la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Il est venu du ciel pour ça et il est venu pour nous, pour nous utiliser, pour témoigner avec nous, comme c'est le cas des apôtres ici. Et nous pouvons dire, il est venu en puissance, il est venu dans sa plénitude, il est venu avec ses dons pour opérer à travers nous, il est venu avec les fruits qu'il va manifester à travers nous, il est venu avec toute l'anxion nécessaire, il est venu en force, il est venu avec le royaume de Christ, le royaume de Christ. Alléluia. Le ciel entier est derrière le témoignage de Christ et la personne clé qui représente le Père et le Fils dans cette affaire, c'est la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Et c'est pour témoigner avec nous. Gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. Cela est une grâce et c'est un grand privilège que nous avons reçu là. Alors, nous voyons que Pierre et Jean, l'apôtre Pierre et Jean, ils sont conscients de cela et ils font référence à ça, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous comprenons que, dans le contexte de l'intimidation qui s'était manifestée à la suite du fait que le paralytique a marché, dans actes 4, versets 17 et 18, nous voyons comment cette intimidation s'est manifestée et c'est une situation à laquelle il faut faire attention. Mais afin que la chose, voilà ce que le Saint-Esprit dit, afin que la chose ne se répande pas davantage, c'est-à-dire qu'il ne continue pas de parler du Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il a la puissance, la capacité, l'autorité de transformer la vie, de sauver les âmes, etc. Pour que l'Évangile, le témoignage de Christ, ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Voilà ce que le diable avait planifié au verset 17 et au verset 18. « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » « Hé, Seigneur ! » Vous savez, la parole de Dieu est à la fois médiate et immédiate. Il y a une interprétation qui peut se faire aujourd'hui et une interprétation qui peut se faire prophétiquement aussi dans l'avenir. Et bien que ceci soit passé longtemps, du temps des apôtres, nous voyons la même situation se dessiner et arriver encore. Cela se passe dans plusieurs pays où le témoignage de Christ, le diable est en train de le combattre fermement par des emplisagements, des persécutions et cela est en train de grandir aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes en train d'assister à une persécution terrible sur l'Église contre Jésus-Christ, contre le témoignage de Jésus-Christ. Mais, hallelujah, une chose est certaine, nous avons un témoin qui est venu du ciel, un témoin de Jésus-Christ en la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. À qui ? Avec qui rien n'est impossible ? Alléluia. Donc, verset 18, nous voyons, ils veulent étouffer l'Évangile. Et si nous regardons ce que les apôtres avaient répondu dans Actes chapitre 5, verset 28 à 29, Actes chapitre 5, verset 28 à 29, donc Pierre toujours parle en ces termes, « Ne vous avons, ne vous avons, là, c'est toujours le Sanhedrin qui les menace, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. » Donc, au contraire, les apôtres ont continué, les disciples ont continué de propager davantage le témoignage de Christ. Et maintenant, constatant que tout Jérusalem était rempli de témoignages partout, il s'agissait de cela, ils les ont menacés encore. Et voilà la réponse. Regardez la réponse de Pierre, des apôtres, au verset 29. « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alléluia ! Ceci est une leçon essentielle, capitale pour nous. Il nous faut mettre ceci dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Une fois pour toutes. Que cela soit une réalité dans nos esprits, que ce soit un principe essentiel, fondamental sur lequel nous nous tenons, nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Un point, un trait. Amen. Alors, dans le sens d'arriver à cela, il nous faut parallèlement développer notre relation avec les témoins qui sont venus d'en haut. nous ne pouvons pas faire fi de lui et essayer de faire les choses par nous-mêmes. Donc, il nous faut développer notre relation avec les témoins qui sont venus de là-haut, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Sommes-nous préparés et ouverts pour vraiment rentrer dans sa mouvance, la mouvance du Saint-Esprit pour témoigner de Christ. Lui, il est venu pour témoigner de Christ. Donc, il va se mouvoir, il veut agir, il veut faire certaines choses. Est-ce que nous nous sommes préparés ? Est-ce que nous avons les dispositions nécessaires pour rentrer dans son action, sa mouvance ? Parce que c'est à nous de nous soumettre à sa mouvance. C'est à nous de lui permettre de nous utiliser, de lui permettre de se mouvoir à travers nous. Alléluia. De parler à travers nous, d'agir ou d'opérer à travers nous. C'est à nous de faire les préparatifs nécessaires pour que cela puisse devenir une réalité. Alors, nous voulons apporter ici sept points que nous croyons que le Saint-Esprit sont des points de référence par lesquels le Saint-Esprit cherche à témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le premier point est le suivant. Nous le trouvons dans Révélation 19, verset 10. C'est que le Saint-Esprit, nous devons chercher à témoigner avec le Saint-Esprit parce que lui, il veut que le Fils témoigner que le Fils de Dieu est venu accomplir les prophéties à travers sa naissance et sa vie. Il est venu pour témoigner que c'est celui-là dont la vie et depuis sa naissance et toute sa vie, tous les aspects de sa vie, répondent aux prophéties. Et cela est marqué dans sa parole, la parole du Saint-Esprit dans Apocalypse 19, verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds, ça c'est Jean, pour adorer l'ange. mais l'ange lui dit garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, Jésus-Christ est venu et sa venue, sa vie, c'est tout ce qu'il a accompli, c'est, il a accompli ça dans le sens de la parole qui était déjà déclaré dans l'Ancien Testament. Il est venu accomplir ses paroles et c'est pour ça l'ange lui dit car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit, l'esprit de la parole, l'esprit de la prophétie. Et le Saint-Esprit vient confirmer cela, que c'est bien celui-là à travers sa vie, à travers sa venue et tout ce qu'il a accompli, il est l'expression achevée des prophéties de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il nous faut nous accorder avec lui que tous les aspects de la vie de Jésus-Christ depuis sa venue jusqu'à son départ, tout cela sont les manifestations de la parole de Dieu. Il nous faut remplir cela et permettre au Saint-Esprit de nous utiliser pour exprimer ça. Alors, cela veut dire que nous avons un travail à faire, par exemple, sur ce point. Quelles sont les prophéties annoncées ? Quelles sont ces prophéties que le Seigneur a accomplies ? Extra, extra. Donc, ça, c'est la préparation pour que le Saint-Esprit nous utilise. Deuxième point où nous croyons où nous croyons que le Saint-Esprit veut agir, utiliser comme moyen des témoins de Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans Hébreu, chapitre 9, verset 14 et Romains 6 et 4. Donc, à travers ce passage, le Saint-Esprit veut témoigner qu'il ne s'agit plus des sangs des animaux. Les sangs des animaux ne peuvent rien faire pour les hommes. Mais il s'agit plutôt du sang de Christ. C'est le sang de Christ qui peut effacer le péché du monde. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner de la puissance du sang de Christ, de l'exclusivité du sang de Christ en ce qui concerne la rédemption. C'est ce seul sang qui peut racheter l'homme de la condamnation du péché. C'est le seul sang qui fait qui fait atonement. Alors, voilà ce que ce verset dit. Combien plus, comparé au sang des animaux, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, même le fait que Christ ait versé son sang, c'était à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a assisté pour ça. C'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Donc, la puissance du sang du Christ peut aller affecter la conscience, l'être profond, peu nettoyé du péché pour nous rendre apte à servir le Dieu qui est saint, absolument saint. Donc, le Saint-Esprit vient témoigner de la puissance du sang de Jésus-Christ et l'incomparabilité du sang de Jésus-Christ par rapport aux autres sains. Donc, il nous faut nous saisir de ces versets du sang de Christ et vraiment les méditer, les avoir dans notre esprit, les mémoriser, parce que c'est ce que le Saint-Esprit va utiliser pour témoigner de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et aussi, l'autre verset, c'est concernant la mort de Christ, la mort et la résurrection de Christ. C'est la seule mort, la seule mort qui peut se substituer à notre mort. Au lieu que nous, condamnés, qui allons mourir et périr, la seule mort capable de remplacer notre condamnation à la mort, c'est la mort de Christ. Et nous allons le voir ici. Et c'est sa résurrection qui nous donne la vie. Donc, le Saint-Esprit vient témoigner. Il n'y a aucun homme juste dont la mort puisse remplacer notre condamnation. il n'y a aucun homme juste et puissant qui puisse se ressaisir et s'élever de la mort. Il n'y a aucun homme qui puisse le faire. Mais le Saint-Esprit va témoigner, il vient témoigner que le seul homme, c'est le Fils de Dieu, le seul dont la mort peut payer le prix de nos péchés de telle manière que nous soyons plus condamnés à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le seul homme dont la mort peut payer ce prix, c'est celui, c'est celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est le seul qui est capable de déposer sa vie et qui est capable de la reprendre. Donc, le Saint-Esprit vient témoigner de cet homme, notre Seigneur Jésus-Christ de cette manière concernant sa mort et sa résurrection. Et nous voyons ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, dit-on, ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous puissions être ressuscités pour marcher maintenant dans une nouveauté de vie. Le Saint-Esprit vient témoigner de la mort, de la substitution la mort qui a la qualité de nous éviter justement d'aller encore à cette mort éternelle et la résurrection qui nous donne la vie, une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Alléluia, c'est le seul qui puisse faire cela. Alors, le Saint-Esprit veut ça et il faut que nous puissions ne pas nous distraire et nous développer dans les versets concernant la mort et la résurrection de Christ. Il nous faut nourrir notre esprit de ces versets-là parce que le Saint-Esprit va les utiliser pour témoigner. Alléluia. En nous remplissant de ces versets, ce qui arrive, c'est que lorsque nous sommes en train de témoigner, c'est en fait le Saint-Esprit qui va parler et nos paroles seront esprit et vie. Nos paroles pourront percer. La vérité va prédominer sur le mensonge dans le cœur de ceux qui vont nous écouter. C'est dans ce sens-là que le témoignage devient réellement effectif et peut porter des fruits. Troisième point, le troisième point que nous croyons qui va être une référence que le Saint-Esprit va utiliser pour témoigner de Jésus-Christ, c'est dans Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23 et Philippiens 2, versets 9 à 11. Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23, nous voyons comment Christ a été ressuscité et il est monté. Et la Bible dit « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ? » Verset jusqu'à 23. « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Il a déployé en Christ cette puissance-là en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. à tous. Et aussi dans Philippiens 2, verset 1, verset 9 à 11, Dieu le Père l'a souverainement, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous voyons que le Saint-Esprit va venir pour témoigner de cette réalité spirituelle que le diable veut étouffer. Il veut étouffer l'Évangile. Il veut empêcher la propagation de l'Évangile, que cette vérité ne soit pas connue. Mais le Saint-Esprit est là et il veut nous utiliser pour manifester, pour démontrer que Christ est ressuscité et lorsque nous parlons de ces choses et que vraiment nous sommes remplis de ces choses, de ces versets et de ces réalités et nous prions là-dessus, alors lorsque nous parlons, nous déclarons cela que ce soit dans le témoignage, dans la prédication, partout où nous déclarons cela, il y a une puissance, la puissance du jour de la Pentecôte, la puissance croissante depuis ce jour même parce qu'elle ne reste pas figée. va se déployer et attester que c'est la vérité, non seulement du point de vue de la connaissance mentale, mais aussi la capacité de transformer ceux qui les entendent. C'est à cela que nous voulons arriver. Donc, le Saint-Esprit utilise cela et il nous faut saisir et vraiment embrasser ça et nous préparer là-dedans par la méditation, la prière, etc., au lieu de nous remplir d'autres choses. Quatrième point de référence que le Saint-Esprit veut utiliser pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ, c'est que dans Jean 14, verset 16, si vous m'aimez garder mes commandements et verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il avait depuis avant même pendant son séjour sur la terre, il avait voulu que nous soyons préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Il avait voulu que ses disciples comprennent l'infinie importance de la venue du Saint-Esprit. Et il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire le Seigneur voulait qu'on saisisse avec lui la valeur d'embrasser le Saint-Esprit. La valeur que cela représente de nous soumettre, de permettre au Saint-Esprit de nous utiliser. Il va venir, il va demeurer avec nous éternellement. Donc, c'est sa prière au Père qui a permis que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit veut venir confirmer l'infinie grandeur de sa valeur avec nous. Il veut nous montrer des choses. Il veut nous parler des choses que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes. Comme le Seigneur l'a dit, il veut nous montrer les choses à venir. Il veut nous ouvrir le monde spirituel. Il veut nous activer nos sens spirituels. Il veut réellement nous amener à marcher dans la dimension dans laquelle Christ lui-même marchait. Il veut faire cela. et il veut nous amener à devenir réellement comme Christ. Donc, la valeur de sa venue, la valeur de son ministère en nous et à travers nous est infinie. Et nous devons être préparés pour cela. Et nous devons saisir cela. Et nous devons embrasser le Saint-Esprit et son ministère et tout ce qu'il veut faire en nous saisissant des versets qui le concernent, de tout ce qu'il doit faire avec nous. nous devons nous saisir de tout ça et croire à ces choses et les déclarer, confesser, les prier et méditer, Alléluia. Ça, c'est dans Jean 14, verset 16. C'est par la prière du Fils parce que le Fils connaît l'infinie importance de la venue du Saint-Esprit avec nous. Alors, nous continuons. Le Saint-Esprit veut aussi un autre point de référence, le cinquième point. Il veut aussi utiliser ces points-là pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Et ce point, on le trouve dans Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7 et acte 2, verset 33. Donc, dans Jean 15, verset 26, nous voyons ceci que Christ même annonce que le Père a donné le Saint-Esprit à travers le Fils. Quand sera venu le Consolateur ? Que je vous enverrai de la part du Père. Donc, le Père donne le Saint-Esprit à travers le Fils l'Esprit qui vient du Père, qui vient du Père, mais c'est à travers le Fils qui va l'envoyer de la part du Père. Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Nous voyons le Père, nous voyons le Fils, nous voyons le Saint-Esprit en action pour que cela soit établi, que cela devienne une réalité pour nous spirituelle, un principe spirituel irremplaçable que l'Esprit, c'est l'Esprit qui va nous venir, nous saisir et manifester la vérité concernant Christ. Il rendra témoignage de moi et cet Esprit vient de la part du Père à travers le Fils. C'est à travers le Fils et c'est le Fils qui l'envoie. J'enverrai, je vous enverrai de la part du Père. Et le Saint-Esprit va témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui a tout fait pour nous, il veut que nous puissions embrasser tout ce qui a rapport à lui avec le Saint-Esprit. Le Seigneur dans son cœur, c'est sa volonté et c'est la volonté du Père, c'est le désir du Père, c'est la volonté du Fils. Le Fils et le Père s'accordent pour que nous puissions vraiment embrasser le Saint-Esprit, nous donner au Saint-Esprit. Hallelujah ! Nous ne pouvons pas rater ceci. Gloire à Dieu ! Donc le deuxième point qui renforce cela, c'est dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc nous voyons encore que le Seigneur insiste sur la venue du Saint-Esprit. Il insiste sur cette personne, la troisième personne de la divinité. Il insiste sur sa venue et ce qu'il va venir faire. Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger, hallelujah, cette personne. si je ne m'en veux pas, il ne va pas venir. Et nous voyons non seulement la venue du Saint-Esprit en personne, mais une effusion. Selon acte 2, verset 33, une effusion généralisée dont le Seigneur parle ici dans acte 2, verset 33. La Bible dit qu'il est venu. Quand il est monté, il a reçu le Saint-Esprit et il est en train de l'envoyer, de le reverser sur nous. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Donc, l'accomplissement de la parole prophétique de Joël 2, verset 28, l'effusion sur toute chair, toute chair. Donc, c'est généralisé, c'est devenu universel afin que le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut affecter tout être humain et apporter la conviction du péché et amener cette personne par la grâce et la miséricorde de Dieu à être transformée. Et nous allons au sixième point. Le sixième point, c'est que le Saint-Esprit, dans 1 Timothée 3, verset 16 et dans Jean 16, verset 14, 1 Timothée 3, verset 16, nous voyons que et sans contredit le mystère de la piété est grand celui qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire Christ, justifié par l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui vient justifier Christ. Il vient montrer par rapport à toutes les distorsions, les mensonges, etc., lui qui est l'Esprit de vérité, c'est lui seul qui peut justifier le Seigneur Jésus-Christ. Vu des anges précieux aux Antilles, crus dans le monde, élevés dans la gloire. Mais aussi, pas seulement justifier le Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, dans Jean 14, verset 16, il va glorifier le Seigneur. C'est lui la personne, c'est elle la personne qui va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 14, le Seigneur dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Alors, la personne, si nous voulons vraiment glorifier le Seigneur Jésus-Christ, il nous faut nous attacher au Saint-Esprit parce que c'est cette personne qui peut glorifier le Seigneur, parce que c'est cette personne qui peut prendre de ce qui est au Seigneur et nous l'annoncer et nous le montrer. Alléluia. Et le dernier point, septième, c'est que le Saint-Esprit, dans Acte chapitre 5, verset 32, et dans Jean 5, verset 23, nous voyons que l'obéissance est capitale. L'obéissance est capitale. Dans Acte 5, verset 32, et dans Jean 5, verset 23, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. bon, la manière dont c'est traduit ici, ça ne fait pas ressortir le point que nous voulions marquer. Donc, nous allons prendre le verset, Jean chapitre 5, verset 23, qui fait mieux ressortir la personne à qui nous devons obéir pour que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Il y en a un autre qui rend, OK, Jean 5, verset 23, il dit, Jean 5, verset 23, il dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Verset 23. Afin que tous honore le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, le Père envoie le Saint-Esprit à ceux qui honorent le Fils. Cet esprit qui était dans Acte 5, 32 à ceux qui obéissent au Fils. C'est l'obéissance au commandement du Christ qui amène l'obéissance à Dieu. C'est le fait d'honorer le Fils qui amène qu'on honore le Père. C'est le fait de déclarer que le Fils est Seigneur qui donne la gloire au Père. Donc, le Saint-Esprit vient quand nous engageons à honorer le Fils, à obéir au Fils. le Père se plaît à cela car celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc, le Saint-Esprit veut démontrer qu'il faut réellement obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dire seulement Dieu, Dieu, Dieu de manière religieuse mais cette personne qui est venue envoyée de Dieu, le fait d'honorer cette personne c'est honorer Dieu lui-même. Le fait d'obéir à cette personne qui est Christ c'est obéir à Dieu. On ne peut pas dire que nous obéissons à Dieu si nous désobéissons à Christ. Les fausses religions sont comme ça. Elles vont parler du Dieu, du Dieu mais vont réjeter Christ. Et ça, ce sont les fausses religions, les sectes extra-extra. Donc, voilà le point où l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit fait la différence. Et nous voulons prier. Saint-Esprit, nous voulons que tu te saisisses de nous. Nous voulons que tu nous utilises pour témoigner de Christ. Et nous nous soumettons à toi. Montre-nous comment nous préparer pleinement comme les apôtres ont pu se préparer jusqu'au jour de la Pentecôte. Le Seigneur avait dit qu'il leur avait donné sa parole et qu'ils avaient reçu sa parole, qu'ils étaient sanctifiés. Le Seigneur avait déjà dit dans Jean 17 qu'ils étaient dans le monde mais ils n'étaient pas du monde. Qu'ils étaient séparés du monde. Qu'ils étaient unis. Qu'il leur a donné la gloire au Saint-Esprit. Aide-nous à nous préparer comme eux ils étaient préparés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour pouvoir être des instruments entre tes mains. Pour pouvoir réellement collaborer pleinement avec toi afin que tu nous utilises pour témoigner de la Seigneur de Jésus-Christ à toutes les nations au monde entier afin que tous les genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ nous allons prier. Amen. Et ce témoignage Saint-Esprit ne peut pas être arrêté. Nous refusons que le témoignage de Christ soit arrêté à travers nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoie-nous l'anxion utilise-nous envoie les anges guerriers agis oh Dieu toi qui es Dieu Saint-Esprit venu pour témoigner de Christ agis à travers nous et que le témoignage de Jésus-Christ triomphe toujours triomphe toujours au nom de Jésus-Christ en prier Amen 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia Seigneur s'il s'entrône il règne sur toutes choses visibles et invisibles Seigneur vous bénisse vous garde vous prospère prions maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ dites Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur et si j'étais mort dans mes péchés j'aurais été en enfer mais à cause de ton amour pour moi à cause de ta grâce tu es venu sur la croix tu as souffert à ma place tu as versé ton sang pour moi tu es mort à ma place ô Seigneur je me répands aujourd'hui et je te demande de me pardonner et de me laver par ton sang de tout sur le péché je crois dans mon cœur que Dieu t'a rejeté de la mort tu es monté en gloire tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu es en train d'intercéder pour moi tu vas revenir bientôt tu vas revenir pour me chercher afin que là où tu es j'y sois aussi aujourd'hui je t'ouvre mon cœur et je te reçois par la foi dans mon cœur et je te remercie de me changer de me donner un cœur cher qui croit qui a la foi change-moi et fais de moi un enfant de Dieu né de nouveau merci Seigneur de m'introduire dans la famille de Dieu merci Père au nom de Jésus Christ nous en prie Amen Amen Seigneur vous bénisse et vous garde continuons de vous inviter à la montagne des prières commencer par le Saint-Esprit et il est en train de développer cette montagne en attisant le feu de la prière pour les nations et en amenant de nouvelles nations sur la montagne nous ne sommes pas loin actuellement de 90 et si nous voulons compter toutes les nations même celles qui ne sont pas encore sur la montagne mais qui prient déjà avec nous nous sommes probablement plus de 90 et bientôt par la grâce de Dieu que nous puissions atteindre la centaine et dépasser et voir un jour pour toutes les nations par la main de Dieu par l'Esprit de Dieu en train de prier d'un commun accord seul le ciel peut faire seul le témoin qui est venu du ciel peut faire ça le Saint-Esprit peut faire ça nous croyons en ça et il est en train de le faire et pour nous c'est un grand miracle non seulement mais aussi un grand privilège d'en faire partie nous ne prenons aucune gloire là-dedans car nous n'avons nous ne sommes pas ceux qui avons produit cela mais c'est l'Esprit de Dieu et toute la gloire qui est allée au Seigneur Jésus que Dieu opère au nom de Jésus que je suis en prié Amen Dieu vous bénisse et vous garde que le Seigneur combatte vos batailles donne la victoire que sa main soit puissante sur vous qu'elle vous protège et que le sang de Christ éloigne de vous toute manipulation satanique toutes ces entreprises qu'il fait dans les ténèbres que tout cela soit frappé par la foudre du ciel au nom de Jésus Christ nous allons prier Amen Amen